Imagine que tu es un enfant riche et tes parents découvrent que tu es amoureuse d'une fille pauvre Est-ce qu'ils vont te déshériter ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo Et moi je vous avoue que c'est des soucis que je connais pas parce que je ne suis pas milliardaire Ça choque personne J'espère que vous allez bien les gazos aujourd'hui Nouvelle vidéo, sortez-vous un truc à boire, mettez un pouce bleu Et on commence une nouvelle réaction d'histoire d'Hartman Let's go Oh lui il est riche Wesh mais c'est un... c'est un braquot lui D'où vient tout cet argent papa T'inquiète pas de savoir d'où ça vient fiston L'important c'est que tout ça soit conclu Oh Andrew Washington, vous êtes en état d'arrestation pour évasion fiscale et fraude Vous avez le droit de garder le silence Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal Vous avez le droit d'avoir un avocat Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat Un avocat sera désigné d'office On dirait que c'est toujours une phrase de ouf quand ils disent un avocat sera désigné d'office Et ils ont laissé l'argent sur la table Papa qu'est-ce que t'as fait ? Moi j'aurais pris l'argent C'est la première fois qu'on le voit lui dans une histoire d'Hartman Il y a un nouvel acteur Salut petit bonhomme Comment est-ce que t'as ? Ok Moi aussi ça m'arrive Il y a un chat qui se fait dans mon studio Que dirais-tu de Monsieur Moustache ? Waouh original Monsieur Moustache Tu as faim Monsieur Moustache ? Allez viens Viens voir ce qu'on a Moi fondamentalement moi je fais ça à un chat Il fait Monsieur Moustache il va le mettre dans le frigo Ça se voit il est pas à l'aise le chat Ah ouais le lait bien périmé Et voilà Moustache Le chat a mouru Carlos Carlos Quoi de neuf mon gars ? Bien bien Ouais tu as vu ça ? Une autre société millionnaire qui arnaque le système Ouais Mais je ne peux pas juger Qui sait ce que je ferai pour un million de dollars ? C'est vrai C'est vrai En vrai pour un million de dollars Tu es ton pote Comment ça ? Ecoutez Monsieur Fitzgerald Je sais que je suis en retard pour le loyer Mais Ne t'inquiète pas pour ça Je sais que tu trouveras une solution Bien sûr Oui 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 Oh il est sympa le propriétaire Je me demandais Si tu pouvais Jeter un coup d'oeil à mon chauffe-eau Oui 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 bien sûr pas de problème Si Vous renoncez à mes frais de retard Ah bon On sent la tension Et si je t'enlevais 100 dollars sur ton loyer Qu'est-ce que t'en dis ? Je suis votre homme Qu'en dites-vous ? Et Tu connais ton voisin Craig Il parle de lui alors qu'il est là Toi et moi en fait J'ai failli ne pas lui louer l'appartement Il a des problèmes juridiques Mais J'ai du mal à trouver quelqu'un pour ce logement Alors Je lui ai dit Eh Peu importe Tu sais Tu dois juste Faire attention Ok ? Mais vous êtes au courant que vous parlez vraiment devant lui quoi ? Genre soyez plus discret Je sais pas Mettez-vous dans une autre pièce C'est comme si moi j'insultais quelqu'un Mais juste devant lui Oui Par contre Carlos C'est toujours le Un mec pauvre Je sais pas pourquoi C'est complètement gratuit C'était complètement du jugement Ça n'a aucun sens Par contre Craig Je crois qu'il est allergique au chat T'aimes les tâches qu'il a sur le cou Enchanté de vous rencontrer aussi Pauvre Craig Il a rien demandé En plus ça se voit C'est un gars sympa Et son débardeur Il a pas des trous C'est un balance saga C'est fait exprès Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Ok il prend des céréales Ouais Oh ça me donne la dalle Ah il m'en faut peu Ah mais il a plus de lait Parce qu'il a tout donné au chat De toute façon le lait c'est pas bon Des nouvelles de dernière minute L'affaire d'Andrew Washington Va être jugée Le multimillionnaire Et ancien PDG De Dark Heaven A été inculpé De plusieurs chefs d'accusation D'évasion fiscale Et de fraude Mais attendez Mais sa société Elle s'appelle Dark Heaven C'est normal que le truc Ce soit une fraude Maintenant on ne sait pas Si quelqu'un d'autre De l'entreprise Sera inculpé Ou Ah lui il peut être inculpé aussi Même s'il a rien fait What's the beat Très bien Je suis en route pour le travail Bon chérie Essaye de trouver un garçon riche Aujourd'hui d'accord Carlos Quoi ? Elle a 25 ans tu sais Quand on avait son âge Et bien Je parle du garçon riche Il n'a pas besoin d'avoir de l'argent Tant qu'il la traite bien D'accord Bah voilà ça c'est une daronne Le père il pense que à l'argent Tous les hommes vont la traiter correctement Angel est intelligent Elle est belle Elle sait cuisiner Si un mec ne la traite pas bien Il devra me rendre des comptes Mais si ce mec a de l'argent alors La vie ne se résume pas A gagner de l'argent papa Merci Enfin quelqu'un qui le dit Je peux gagner de l'argent J'ai pas besoin d'un homme Exactement Ouais Comme si les 14 dollars de l'heure Qu'elle gagne à la bibliothèque Allait vraiment m'aider A prendre ma retraite Ce n'est qu'un travail temporaire Oui chérie Mais ton rêve C'est de diriger une association Tu crois que ça va te rapporter Plus d'argent ça ? Je te le dis simplement Mira Tu sais à quel point Moi j'ai mal au dos Je ne peux pas continuer A travailler comme ça Pour toujours d'accord Et regarde On a du mal à suivre Avec toutes ces factures Alors je suis d'accord Mais c'est pas la faute De ton enfant Ça a des problèmes dodo Ça a aucun importe Maintenant Si tu trouves Et tu épouses un mari riche Et bien dans ce cas On aurait plus à nous inquiéter Pour toi Et toi aussi Tu pourrais nous aider Et lui ça se voit Ça aurait été une meuf Ça aurait été la plus grosse Chouin du quartier L'os Arrête de la presser autant Laisse-la être heureuse C'est une petite pression tranquille Comment ça ? Quelle pression je lui dis ? Arrête de dramatiser Tout ce que je dis S'il te plaît Tu exagères Moi je suis du côté de la daronne Et ne t'approche pas Du nouveau voisin ma chérie Il est pas fréquentable Et maintenant le voisin Laisse le voisin tranquille De haut Le voisin il prend des balles Complètement gratuites C'est pas possible ça Allez tiens prends ça Laisse-nous tranquille Oula Oh le geek Ça se voit il est à l'ouest lui Je l'aime trop Il va la pécho Imaginez que Carlos Il découvre que le voisin A pécho sa fille Le voisin il va se faire tuer Eh t'as fini de lire Le nouveau livre de Brittany ? Je n'arrive pas à croire Ce que Justin lui a fait N'est-ce pas ? Oh eh Qu'est-ce que tu fais après le travail ? Euh rien pourquoi ? Mon ami travaille dans cette entreprise Ils organisent une fête du comité Et ils cherchent quelqu'un Pour aider à l'animation De l'animation ? Ouais comme porter un gros costume d'ours Ou quelque chose comme ça Se promener en saluant les gens Est-ce que j'ai oublié de mentionner Que le salaire est de 200 dollars Pour 4 heures ? Oui j'en suis C'est pas très convaincant Et tout ce que je peux faire Pour aider mon père Car il s'en sort à peine Je t'enverrai un texto Pour les détails Lui tu vois je pense pas Qu'il veut la pécho Je pense que c'est son meilleur ami gay Lui il veut la pécho Non je ne suis pas si occupée que ça J'aime secrètement ça pourtant Les livres Les conversations intéressantes M'éloigner de mon père fou Heureux de pas être le seul A avoir un père fou Et je pense que tu as peut-être raison En ce qui concerne les conversations intéressantes La flatterie ne t'apportera pas Un renouvellement gratuit de la carte Mais elle peut te permettre D'obtenir une recommandation de livre Tu aimes John Grisham ? Non mais tu rigoles L'amour Ça c'est mon livre préféré Est-ce que t'as lu la suite ? L'échange ? C'est plein de superbes rebondissements Tu sais J'avais l'intention de le faire Qui n'aime pas les rebondissements ? Mais péchoez-vous là Faites quelque chose Quoi qu'il en soit Fais-moi savoir Si t'as besoin d'aide Ouais En fait Je cherche des livres Sur La défense pénale Tu veux dire Pour les gens qui sont accusés D'un crime Et qui ont besoin De se défendre Oui C'est le principe De défense pénale Quelque chose comme ça La loi et les crimes C'est là-bas Merci Tu sais que quand le mec Qui cherche à s'est gang Elle s'en bat les couilles Ah 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 Ce cauchemar commence à se calmer un peu C'est une bonne chose Que Craig n'ait pas été accusé Et d'habitude Le directeur financier Il est aussi Ce garçon est plus droit Qu'une flèche Et je pense que le choisir Comme PDG Va vraiment aider C'est quoi ça Pourquoi est-ce que je regarde Un journal avec mon visage dessus En disant que je suis Le nouveau PDG De Darkhaven Oh le costume Je sais pas pourquoi Ils ont fait cette tête d'ours Si petit Est-ce que c'est l'ours en peluche Qui est trop petit Ou le tien qui est trop grand Elle est très drôle Je vous jure Eux ils se péchent au page Je vous jure Oh c'est trop bien Hey Hey Pull up in the street With my bae Hey Hey Plop plop C'est exactement Ce dont nous avions besoin Après tout ce drame Qui s'est déroulé récemment Je sais pas Mais avec un peu de chance On pourra peut-être Tu sais Changer les choses Attends mais il parle de quoi Tu ne m'as pas dit Que cette fête Était pour Darkhaven C'est pas la société Dont le PDG A été arrêtée Comment se fait-il Que tu la prennes Seulement maintenant Il y a des danos partout On s'en fout Il paye bien C'est pas ça qui compte Non Benji Ce n'est pas ça Il y a des choses Bien plus importantes Que l'argent D'accord Comme quoi Lui il s'entendrait bien Avec son père Et aider les gens C'est bon Je m'en fais Hey Excusez-moi C'est de la quiche Ah lui il s'en bat les couilles Lui il aime que l'argent Que la quiche T'as la moula La semaine dernière Après tout ce qui s'est passé Craig Sois raisonnable Ton père a fondé L'entreprise Te choisirait donc Le choix le plus intelligent Pour apaiser les inquiétudes Des actionnaires Pour rétablir la confiance Des investisseurs Et arrêter la chute De nos actions Actionnaires Investisseurs Etc Je me fiche De tout ça Vous avez vu son regard Lui ça se voit Le vieux il a pas aimé Lui il s'en fiche pas du tout Il pense à sa Rolex Il pense à son quatrième yacht Il pense absolument pas Elle a bien pensance Ecoutez la seule raison Pour laquelle j'ai accepté ce travail C'est parce que mon père M'a promis qu'on utiliserait Une partie des bénéfices Pour aider les gens Si j'avais su Qu'il faisait plutôt mal aux gens J'aurais démissionné Il y a longtemps Je n'accepte pas ce poste Et c'est définitif Le salaire du PDG Est à 7 chiffres Plus les primes Attends attends Le salaire du PDG Est à 7 chiffres Laissez moi réfléchir 7 chiffres ça fait 1 million d'euros 1 million d'euros par mois Minimum Voilà il recherchait un PDG Lui il a pas envie de le faire Moi je suis chaud En vrai pour 1 million par mois Les gars Vous imaginez les vidéos de malade Que je peux faire avec 1 million Ah elle a pas capté C'était le mec de la boutique Laisse moi t'aider Oh merci Ouais c'était bien coincé Toi ? Attends où tu vas ? Je n'ai pas envie de me retrouver Dans l'ascenseur Avec le PDG D'une entreprise criminelle Mais je ne suis pas le Oh la 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 Désolé mon ref Mais là ça va être dur De la pécho Mais du coup Il y a une tension maintenant Entre les deux Tu vois parce qu'ils ne s'aiment pas Mais en vrai ils s'aiment et tout Ça se voit Je veux dire quelque chose Ce n'est pas le mien Je dois rendre le costume Que tu as probablement acheté Avec ton argent louche Angel les choses ne sont pas Ce qu'elles semblent être Je parie que c'est ce que Tous les criminels disent Maintenant tout s'explique C'est pour ça que tu es venu ici Demander un livre sur la défense pénale Et que tu as peur d'être inculpé Comme ton père Non je suis tout le contraire de lui C'est pour ça que j'ai pas été inculpé Est-ce que tu pourrais M'écouter une seconde s'il te plaît Quand on s'est vu Pour la première fois T'as dit que t'avais un père fou J'étais d'accord avec toi Je le pensais vraiment J'ai jamais essayé de le cacher Depuis que je suis petit Je veux faire une différence positive Je voulais que ma vie Signifie quelque chose Je ne me suis jamais soucié de l'argent Mais On dirait que mon père C'est tout ce qui lui importait Ils ont un point commun Moi je vous le dis les gars Cette relation va être al dente Si c'était des pâtes Ce serait des pâtes al dente C'est clair que ça l'a rattrapé Je veux faire du bien dans le monde C'est pour ça que j'ai refusé l'offre du PDG Mais le journal a dit que Le journal s'est trompé C'est pour ça que j'étais au bureau hier Pour confronter le conseil Et à propos des livres C'est pas parce que j'étais inquiet pour moi C'est parce que Je voulais savoir ce que mon père allait vivre C'est peut-être pas le meilleur des hommes Mais c'est toujours mon père Et je l'aime Même si ça n'a probablement pas de sens du tout Lui c'est un gazot J'ai compris Même si mon père n'a pas d'argent du tout Tout ce qui semble l'intéresser c'est ça Il déteste le fait que mon rêve Est d'avoir une association caritative Et Nous ne sommes pas toujours d'accord C'est vrai Mais je l'aime quand même moi aussi Et je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée Je suppose que c'est vrai ce qu'on dit non ? On ne peut pas toujours juger un livre par sa couverture Elle j'ai trop envie de lui faire un câlin Elle est trop mignonne Elle est trop kawainée Ah il lui demande vraiment de sortir avec là ? Eh les gars moi ça fait tellement longtemps que je suis célibataire Moi je ne sais plus comment on fait ce genre de truc Je ne sais plus parler aux femmes Après les femmes de sa femme parlait Oh mon dieu c'est une relation kawainée Ok Là il lui envoie des messages Monsieur ? Il est tellement amoureux qu'il est déconnecté de ce qu'il y a autour de lui C'est marrant Elle elle rigole C'est qui lui ? Désolée Ah c'est son boss Tu es distraite jeune fille Il faut retourner au travail Oh il est allé voir son père Mais même devant son père au parloir Il s'en bat les couilles Il pense qu'à la meuf Bon j'avoue que si tu viens au parloir Au moins parle lui Parce que sinon ça ne sert vraiment à rien Ça se voit il a la flemme Ok Et il lise des livres en FaceTime C'est quoi ce couple ? C'est le couple gaule des bibliothécaires ça Je n'avais pas réalisé que tu étais si drôle Bah tu sais c'est ma deuxième qualité Et quelle est ta première ? 1080p Oh mon physique Waouh Je suppose que la modestie ne fait pas partie du top 10 Oh mon dieu j'ai pas réalisé qu'on était resté debout toute la nuit à parler Je dois aller travailler Attends avant de raccrocher Je me demandais Si je pouvais t'inviter à dîner ce soir Je suis tellement fatiguée Je ne pense pas que je vais réussir à faire le travail Et encore moins le dîner Et si je t'envoyais un Starbucks au travail Laté à la vanille 2% extra pump C'est ton préféré Tu t'en es souvenu ? Je suppose que la prévenance est le numéro 3 Bien sûr viens me chercher Disons 7h30 Ok Angel ? Oh je dois y aller Bye Est-ce que t'étais en train de parler à un garçon ? Je vais pas me fâcher si c'est le cas Tant qu'il a de l'argent Ah mais il en a plus Ben il en a mais il en a plus J'ai pas le temps Quoi ? Eh le père il lâche pas le nord Livraison spéciale Oui Le timing est parfait Qu'est-ce que c'est ? Benji ça se voit c'est un bon gars Il est super sympa en vrai Quoi ? Je ne m'attendais pas à ça J'imagine que c'est de la part du beau gosse Que t'as rencontré ici ? J'arrive pas à croire que tu t'es acheté un Starbucks et une robe Moi je peux même pas avoir un McDo Il doit avoir de l'argent Eh bien sa famille a de l'argent Avait de l'argent Et il a un bon travail Non il avait un bon travail Honnêtement c'est assez confus Mais il me fait sourire Et c'est ce qui compte J'avoue il ne bosse pas Ça va te mettre la puce à l'oreille J'en ai aucune idée Je lui ai pas demandé J'avoue de quoi il vit du coup ? Bon au moins il n'a plus de vêtements troués Ah il ne lui reste que 18 dollars Mais le gars il offre des robes et des Starbucks à la meuf Alors qu'il lui reste que 18 dollars Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la bêtise Des factures Encore des factures D'autres factures En tant frérot t'habites à Los Angeles Ça coûte cher Oh 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 la 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 bagarre qu'il va y avoir Moi je suis prêt les gars Sortez le popcorn Si c'est moi Honnêtement je sais pas ce que vous avez contre moi Je viens littéralement d'emménager Harry Le propriétaire Il m'a dit que vous étiez un criminel Mon père Pas moi C'est la même chose Je ne veux pas que ma fille sorte avec le fils D'un trafiquant de drogue Ou d'un voleur de voiture Ou peu importe ce que c'est Ancien PDG de Dark Haven Mais je me fiche qu'il soit Attendez Vous avez dit Dark Haven ? Est-ce que Est-ce que ce serait pas le... Il est vraiment bégé sur la photo Est-ce que c'est toi qui vas devenir le nouveau PDG D'une entreprise de plusieurs millions de dollars ? J'ai refusé l'offre Je travaille même plus là-bas Je sais ce qui va se passer Le père va demander au fils De reprendre le travail A plusieurs millions de dollars machin Sinon il a pas le droit de s'en sortir avec sa fille Je vous jure que c'est ce qui va arriver Et moi je pense que ce qui va arriver C'est qu'il va accepter Mais il va changer l'entreprise Et la rendre plus cool Et j'ai donné tout l'argent Que j'ai jamais gagné Aux personnes qui l'a volé Alors comme ça t'es au chômage Et en plus t'es fauché Alors clairement Tu n'as pas d'argent Sinon tu ne vivrais même pas Côté de chez moi Tu sais quoi ? Va-t'en d'ici Attendez 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 Je vais prendre le travail Si ça veut dire sortir avec votre fille Oh Avec un salaire à 7 chiffres Je pourrais subvenir à ses besoins Alors tu vas vraiment être Le nouveau PDG de Dark Haven Quoi ? Tu m'as dit que tu avais refusé ? Elle est trop belle purée Je l'ai fait Mais j'ai changé d'avis Laisse moi t'expliquer Tu es comme ton père Tu es un menteur Mais attends mais les gars Mais ils sont tous sourds dans cette vidéo Elle était là depuis le début Elle a écouté la conversation S'il fait ça c'est juste pour sortir avec elle Comment elle a pas compris ça ? Ne pars pas Elle est trop bête en vrai Ça C'est peut-être une victoire La victoire Qui gagne Quoi ? Mais tu m'as tout perdu ? Je ne veux pas te dire à quel point nous sommes heureux Que tu aies reconsidéré notre offre Les actionnaires seront satisfaits La nouvelle à elle seule fera grimper les actions en flèche Bien Je pourrais dire oui Mais il y a une condition 20% de tous nos bénéfices seront reversés à des oeuvres de charité C'est une condition non négociable Mais la vérité Ils vendent quoi ? Parce que depuis tout à l'heure On entend beaucoup d'argent et tout Mais c'est quoi leur job concrètement ? A part dire qu'ils ont de l'argent Non seulement ça va faire un bon bout de chemin pour aider les gens Mais aussi à restaurer la confiance du public dans Darkhaven Ça fait beaucoup d'argent Mais ça Ça peut finir par être un gain financier pour les Etats-Unis A quelles oeuvres de bienfaisance pensez-vous ? Ce n'est pas moi qui déciderai La personne qui décidera sera le chef de la nouvelle branche à but non lucratif de Darkhaven Angel Gonzales Bonjour Mais c'est une hypocrite ! Elle a craché sur la société pendant des heures et des jours et des mois Et là elle est en mode Oh je suis la PDG Je m'appelle Angel Comme Craig l'a dit Je serai la nouvelle responsable de la division carité de suite à Darkhaven Appelée Lighthaven Écoutez, pas si vite, pas si vite Elle n'a même pas l'air d'avoir plus de 21 ans S'est-elle géré un organisme à but non lucratif ? C'est une lectrice passionnée Elle aime aider les gens Et surtout C'est une bonne personne Elle veut changer le monde Et je crois en elle Donc si vous voulez que je sois votre nouveau PDG Vous devez aussi croire en elle Ah ouais Oh y'a le chat Est-ce que ça va être notre nouvel endroit maintenant ? Wow Ah ouais Mon idée de devoir épouser un garçon qui a réussi N'était pas si mauvaise, n'est-ce pas ? Regarde où ça nous a mené Bon j'avoue, par exemple, le père n'a pas de tort Donc en vrai on peut pas lui enlever Ni on peut lui enlever son chat Parce que son chat il est littéralement collé Tiens Craig Maintenant, tu peux tenir mon chat Tu l'as mérité Ça n'a aucun sens Juste pour être clair Le succès qui nous a amené ici n'était pas le mien Mais le sien Grâce à tout le travail extraordinaire qu'elle a fait dans la communauté La réputation et les affaires de Dark Aven sont meilleures que jamais Vous voyez par vous-même ? Non mais c'est un peu exagéré Je veux dire, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux Oh mon dieu Est-ce que tu vois ce dont ta fille est capable de faire Je savais qu'elle allait faire de grandes choses par elle-même Et toi, tu ne croyais pas en elle Est-ce que tu peux s'il te plaît me laisser profiter de ce moment ? T'es sûr que ça te dérange pas d'avoir affaire à une famille de fous ? Crois-moi, la mienne est encore plus folle D'ailleurs, je supporterais tout pour toi Et toi, Monsieur Moustache Bah, Monsieur Moustache c'est un peu le meilleur personnage de la vidéo Moi je dis Monsieur Moustache Président Si vous avez aimé cette histoire les amis N'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus mes gazos De regarder une de mes autres vidéos qui s'affichent juste ici Et me suivre sur Instagram si vous voulez gagner plein de cadeaux C'était Rayton, passez une bonne journée Prenez soin de vous, ciao !